eh bien le bonjour les ungs c'est le sali le salin se la barre devant cette télé je voulais vous montrer la nouvelle interface xbox one qui juste dégueulasse je me suis mangé une mise à jour de une grosse demi-heure pour ça je suis dégoûté aujourd'hui petite vidéo sur soldats inconnus mémoire de la grande guerre puisque je me suis rendu compte que j'avais plus de vidéo à vous être à ce niveau là et que c'était un jeu qui me plaisait énormément mais le problème c'est que avec la sortie de Fallout 4 et le peu de temps que j'ai à consacrer aux jeux vidéo en ce moment eh bien je délaissais un peu trop ce jeu sur la chaîne donc j'ai une heure devant moi donc on va se faire une petite vidéo ensemble et puis je vous mettrai ça cette semaine je sais pas ce que fait cette console je pourrais pas couper ça au montage parce que ok c'est bon forcément je fais plus de montage continuer oui je pense que ça va me remettre que je m'étais arrêté 1916 la sanglante bataille de la somme continuée au total 206 mille britanniques y perdraient la vie freddy fut désigné par les forces britanniques pour piloter une nouvelle arme de guerre une évolution majeure dans ce conflit qui s'enlisait après la marseillaise le star-spangled banner nous venons d'entendre le god save the queen hymne de l'empire britannique enfin de l'angleterre pour du coup et nous sommes donc à flares en france alors les premiers modèles de tanks pour le coup ce sont des tanks anglais hop c'est bon je me souviens à peu près des combinaisons on avance ok donc là je peux rien en faire il faut tout que je défonce genre le char ne pouvait pas passer des barbelés qui est en train de foutre dans ma gueule ah il faut que je découvre ok donc il y a ça pour tirer je peux pas aller plus haut que ça avec le canon forcément c'est pas le nom que les TCA je les attends ici oh là j'ai touché quelque chose un bombardier attention je vais pas l'avoir oh là là j'ai perdu la moitié de mes troupes je suis dégoûté il reste plus de 3 mecs j'ai touché on va attendre un peu voilà en tout cas là des un vrai décor de guerre un vrai charnier ça c'est clair et net boum la guerre qui malheureusement risque de frapper à nos portes incessamment sous peu avec ce qui s'est passé dernièrement à Paris le 13 novembre c'est vrai que j'ai l'impression que les choses s'accélèrent de plus en plus et qu'on est en train de déboucher sur ce qui ressemblerait de près à une troisième guerre mondiale les gentils alliés contre le nouvel Hitler le nouveau troisième Reich l'état islamique qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait je comprends pas faut que j'arrête la mèche en fait je voulais arrêter la mèche mais alors attendez il faut que je réfléchisse je vais pas aller là dedans parce que du coup là je vais me faire flinguer donc faut que je descende faut que je me dépêche pour arrêter la mèche ok c'était tout simplement ça en tout cas comme je vous disais avec ce qui s'est passé dernièrement à Paris c'est vrai que ça fait peur le fait de se dire que la jeunesse de notre pays ne peut même plus aller boire un verre tranquillement à la terrasse d'un café ou assister à un concert de rock sans se faire exploser sans se faire massacrer c'est extrêmement grave alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui c'est bon on en a assez parlé ça commence à se saouler de parler des attentats du 13 novembre etc les mecs juste un truc je sais pas si vous vous rendez compte que c'est historique au sens péjoratif du terme puisqu'il y a un sens péjoratif et il y a un sens péjoratif mais pour le coup ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris c'est historique au sens péjoratif du terme puisque pour moi c'est clairement l'avènement d'une troisième guerre mondiale je pense c'est quelque chose d'extrêmement grave une troisième guerre mondiale qui nous pend au nez depuis l'an septembre 2001 mais là ce qui est en train de se passer c'est entre gros les perles arbores pour ceux qui connaissent un petit peu la deuxième guerre mondiale c'est à dire les événements qui mettent le feu aux poudres et j'ai l'impression que malheureusement on se dirige vers une guerre fratricide et pour la France ça risque de tourner en guerre civile donc c'est pas c'est pas une bonne chose parce qu'une guerre civile on sait quand ça commence on sait malheureusement pas quand ça s'arrête et on sait surtout pas de quelle manière ça peut s'arrêter guerre civile c'est là ouais je vais mourir c'est bon guerre civile c'est entre gros la loi du plus fort c'est à dire qu'il y a des milices qui se créent des factions qui se créent et puis c'est à celui qui connera le plus fort voilà est-ce que je peux juste monter là-haut non pas monter là-haut là on est bien d'accord que c'est trop il faudrait que j'arrive alors attendez je vais essayer un truc avant ok d'accord tout simplement ça ça va me permettre de passer au-dessus alors je voudrais pousser un coup de gueule parce que j'ai vu aux infos dernièrement parce que maintenant je regarde la télé parce que du coup ma chérie regarde la télé donc forcément je suis un peu obligé de suivre ce qui se passe sans même vouloir regarder t'es buqué qu'une télé dans le salon forcément je suis obligé de regarder avec elle et le truc c'est que donc je regardais les infos et puis j'entendais les gens qui habitaient dans l'appartement qui a hébergé enfin dans l'immeuble qui a hébergé les terroristes du 13 novembre l'immeuble qui a subi l'immeuble qui a subi l'assaut à Saint-Denis des forces durées du GIGN ok donc là c'est bon je peux remonter du coup en fait les gens qui se trouvaient là-dedans en fait ils se peignent parce qu'en fait du coup vu que l'immeuble est inhabitable maintenant c'est un grouillère clairement le truc ils ont été logés dans un gymnase alors forcément ça craint je dis pas le contraire ça me ferait chier moi de devoir quitter mon appartement détruit pour aller et me faire reloger dans un gymnase c'est clair que ça craint en fait c'est des gens à qui on a promis clairement de leur payer des chambres d'hôtel jusqu'à ce qu'on leur trouve un nouveau logement voilà donc c'est payé par l'état forcément ce qui est normal le truc c'est que t'entendais les gens qui se plaignaient en fait aux infos qui gueulaient qui hurlaient en mode oui c'est pas normal c'est inacceptable calme toi tu vas dormir 3 nuits dans un gymnase c'est peut-être casse couille je dis pas le contraire mais ferme ta gueule parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur gosse il y a des gens qui ont perdu leur frère il y a des gens qui ont perdu leur mère dans les attentats du 13 novembre donc au bout d'un moment ferme ta gueule si tu veux avoir un temps soit peu de respect pour les victimes des attentats parce qu'il y a quand même beaucoup plus grave que de passer 3 nuits dans un putain de gymnase tu fermes ta gueule et tu la boucles et tu acceptes ce qu'on te donne on t'offre une chambre d'hôtel au bout d'un moment tu acceptes c'est quand même pas non plus négligeable mais ça m'a énervé cette réaction de gens qui d'ailleurs quand tu vois la gueule des clients tu te dis c'est des gens qui payent pas d'impôts si vous voyez ce que je veux dire il y a des gens qui viennent encore se plaindre que ça va pas ça commence à me saouler ma grande si ça te saoule si tu en as plein de cul tu retournes dans ton pays on arrête les choses au clair parce que j'en ai plein de cul moi de gens qui viennent depuis des années dans notre pays pour nous cracher à la gueule pour profiter du système français pour cracher à la gueule de la France pour cracher à la gueule des français pour nous manquer de respect à longueur de temps je commence à en avoir plein le cul de cette situation en tant que français descendant d'immigrés italien je commence à en avoir plein le cul de prendre des leçons morales du racisme ou quoi que ce soit par des gens qui eux sont beaucoup moins tolérants que nous on l'a été que nos grands-parents que nos parents ont été vis-à-vis d'eux pendant des décennies j'en ai plein le cul de prendre des leçons de morale de ces gens là sur le racisme etc etc vous nous poussez à devenir raciste que les choses soient claires donc au bout d'un moment on va falloir fermer votre gueule et assumer clairement c'est quelque chose qui m'énerve je suis désolé je laisse un peu la voix mais c'est vrai que on ne peut pas détruire les bunkers en Belgique il existe un mouvement politique qui s'appelle charia for Belgium donc la charia pour la Belgique en très gros en très gros c'est les c'est Daesh mais en costard c'est les mecs de Daesh en costard et bien rasé en très gros c'est le mouvement politique de Daesh ce sont des gens qui veulent appliquer la charia en Belgique c'est à dire la loi coranique donc c'est l'extrême liste qu'elle puisse paraître en Belgique qui trouve avec le match ces gens là ont deux élus c'est à dire qu'il y a des gens qui votent pour eux c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave parce que c'est comme ça qu'ils peuvent prendre le contrôle et qu'ils peuvent prendre le pouvoir à jouer en Europe et en Austria j'entendais le mec un des élus du mouvement charia pour la Belgique j'entendais un de ces mecs par le d'info être interviewé et le mec te disait que l'Occident était corrompu il disait que le modèle sociétal occidental était corrompu que la société occidentale c'était de la merde qu'il fallait la changer par le modèle coranique qui avait tant qu'à nous apprendre qui était un exemple etc etc alors j'ai envie de te dire mec si ton modèle coranique est un exemple explique moi pourquoi tous les pays musulmans à l'heure actuelle c'est le terme qui c'est tellement un exemple pour tout le monde ça c'est pareil je commence à en avoir marre qu'un pays comme la France qui a des valeurs comme la France qui a un système social comme la France qui a un niveau de développement comme la France qui viennent prendre des leçons par des gens qui vivent au Moyen-Âge à cause de leur religion faut quand même arrêter de prendre les gens pour des comptes et puis il faudrait peut-être leur rappeler alors attendez on va regarder la cinématique oh putain combat ok c'est juste un QTE à la con ouais bah c'est pas terrible ce combat ils auraient pu dynamiser un peu plus un peu plus QTE j'étais pas j'étais pas attentif je suis en train de me gratter en fait et badaboum et voilà maréchal de Vondorf ah c'est bien ça c'est bien Vondorf j'ai dit ça au pif il semblait bien que j'avais entendu souvent quelque part lui c'est le grand méchant de l'histoire il va se venger du coup vu qu'il a été viré donc nous revoilà avec Carl qui s'est enfui d'un camp de prisonniers oui donc pour en revenir à ce que je disais parlant du mec charia pour Belgique la charia pour la Belgique le mec qui vient te donner des sons de morale comme quoi ton système économique ton système de société ne va pas et c'est de la merde et qu'il faut appliquer le système coranique alors que ces mecs là vivent dans leur pays d'ailleurs ils sont en Belgique c'est marrant parce que les mecs ils sont tous venus dans les pays occidentaux parce que le niveau de vie est quand même plus élevé que chez eux et ils viennent te faire la leçon comme quoi ton pays c'est de la merde au bout d'un moment il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons si vous n'êtes pas content vous retournez chez vous vous allez vivre là bas et puis vous appliquez la religion que vous voulez chez vous il n'y a aucun souci à ce niveau là c'est pour ça que je ne suis pas raciste c'est parce que chacun chez soi fait ce qu'il veut mais quand dans un pays comme la France qui depuis 500 après Jésus-Christ est chrétien est catholique quand tu viens me dire qu'il faut un système coranique au bout d'un moment tu fermes ta gueule et tu retournes chez toi d'accord c'est tout c'est comme ça je suis désolé je hausse le ton mais c'est vrai que c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer en France même si c'est un peu notre prochain indice dans 1 minute 54 qu'est ce que c'est que ça oh putain des loups je ne peux pas approcher est-ce que je peux aller les battre je ne pense pas ouais non forcément je ne peux pas me battre à main nue avec des loups il faut que j'aille sauver cette petite fille mais pour cela il faut que je trouve un moyen de détourner l'attention des canidés le problème de ce qui est en train de se passer en France c'est un peu de notre faute c'est un peu de la faute de nos parents c'est un peu de la faute de nos grands-parents de nos arrière-grands-parents parce qu'en fait si vous voulez en France depuis 1905 il y a eu ce qu'on appelle la séparation de l'Élysée de l'État et en très gros il y a une loi qui a clairement dit que la France n'était plus chrétienne et catholique de culture peut-être mais en tout cas il n'y avait plus de religion officielle d'État donc ça a été la déclaration de la laïcité et le problème c'est que dans un endroit dans un territoire où il n'y a plus de religion forcément il y en a quoi qu'il arrive une qui finit toujours par s'installer de force ou avec la russe peu importe mais forcément là où il n'y a plus de religion il y en a toujours une qui va finir par prendre le dessus finalement parce que les religions les croyances c'est aussi vieux que l'être humain l'homme a toujours cru depuis qu'il est sur la planète Terre l'homme a toujours cru en quelque chose la religion et la croyance c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à l'homme donc à partir du moment où il y a une communauté ou un groupement d'individus il y a forcément une croyance qui va s'élever qui va en ressortir et à partir de là dans un endroit comme la France qui est laïque qui ne déclare plus aucune religion officielle il y en a forcément une qui va venir s'installer en ce moment c'est l'islam qui est de plus en plus protégé déjà d'une part nos politiciens dépêche-toi 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 ouh c'était juste mais qui est de plus en plus forte en France alors on va me dire oui il n'y a aucun souci avec le Coran moi personnellement la France mon pays c'est un pays chrétien et catholique et ça doit en rester il n'y a pas de le Coran c'est une très bonne religion l'islam c'est une belle religion etc je n'en ai rien à foutre de savoir si c'est une religion bien ou pas je sais que la religion chrétienne catholique qui est la mienne de par ma culture de par ma descendance et de par comment dire est la religion naturelle de mon pays mon pays a été fondé sur cette religion il ne faut quand même pas l'oublier ça les mecs quoi qu'il arrive vos grands-parents vos arrière-grands-parents étaient tous des chrétiens catholiques je parle bien évidemment pour les gens qui sont là depuis un certain temps il ne faut quand même pas oublier que la France à la base c'est ça les racines de la France c'est là parce que Lovis quand il a unifié les francs quand il a créé le royaume de France en 496 après Jésus-Christ si je ne dis pas de conneries je me trompe peut-être sur les dates il l'a fait à la cathédrale de Reims il s'est fait baptiser par Saint-Rémy il a déclaré la France chrétienne catholique le royaume de France le premier roi de France était chrétien catholique il ne faut quand même pas oublier que c'est ça les bases de la France les valeurs de la France ce n'est pas les droits de l'homme ce n'est pas la révolution française ça ça date de 1789 moi je vous parle de quelque chose qui date de 500 après Jésus-Christ qui est largement beaucoup plus vieux et qui est à la base de tout donc j'ai deux îles vu que je parle beaucoup je me concentre je fais vraiment de la merde à l'écran donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour il m'a vu il m'a vu en fait je peux les chasser avec les loups je pense voilà et là sa fille va rentrer au bercail j'adore cette musique Lasco tu viens là il est devant la console il va réussir à me l'éteindre viens là Lasco il va m'éteindre la console avec son museau ce con là ok donc là je suis planqué il faut vite que je me cache ils sont en train de me chercher là il ne peut pas me voir non puis quand un mec vient me dire que vient me donner des décisions de morale sur ma façon de vivre quand c'est un mec qui a sûrement une femme qui est complètement voilée chez lui quand ce genre d'individu vient me donner des leçons de morale au bout d'un moment j'ai juste envie de lui dire ferme ta gueule apprenez à respecter vos femmes et après peut-être que vous pourrez venir donner des leçons de civilisation et d'humanité aux occidentaux pour l'instant c'est pas le cas donc vous fermez vos gueules ok voilà je suis désolé je josse un peu le ton je m'énerve un peu mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à Paris dernièrement je suis à cran personnellement alors attendez est-ce que c'est quoi comme en fait donc là le relange peut passer ils ne vont pas me voir donc il ne veut juste pas que je vienne et à tous les petits cons de banlieue qui s'amusent à imiter leurs idoles les terroristes les assassins les mohamed merrick compagnie tous ces petits cons de banlieue qui passent leur temps à haïr la France et des français les mecs si vous n'êtes pas content vous dégagez de ce pays clairement moi je suis descendant d'immigrés mais mes aïeux n'ont jamais posé aucun problème ils sont venus ici ils se sont intégrés ça n'a pas été facile ils se sont intégrés ils ont fondé une famille et ça c'est le cas de tous les immigrés polonais c'est le cas de tous les immigrés italiens de tous les immigrés portugais de tous les immigrés espagnols c'est le cas d'absolument tous les immigrés qu'on peut avoir dans ce pays hormis les gens d'Afrique du Nord malheureusement et les gens d'Afrique subsaharienne donc au bout d'un moment c'est bien qu'il y ait un souci avec vous au bout d'un moment il faut venir arrêter de nous casser les couilles si vous n'aimez pas ce pays vous rentrez chez vous je veux dire il n'y a pas de question à se poser c'est pas la France ben quand même ben dégage infamé Carl comprit qu'il ne parviendrait jamais jusqu'à Saint-Miel alors que ses dernières forces l'abandonnaient le destin prêt plaisir à ne parfaire ce qu'on attendait depuis il n'était plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Miel lorsque leurs espoirs furent à nouveau contrariés oh 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 C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, il me faut un uniforme de l'armée française. Alors ça va peut-être en choquer plus d'un ce que je suis en train de dire, parce que j'étais règle par le cru, mais faut savoir que moi je suis pas dans le politiquement correct, quand j'ai envie de dire quelque chose je le dis, je dois rien à personne sur Youtube, j'ai pas de compte à rendre, je m'appelle pas Cyprien, je m'appelle pas Arthur, je m'appelle pas Koei, je suis pas un animateur radio, je suis pas un animateur télé, le politiquement correct je l'emmerde, je dis ce que je pense, je suis austral, j'ai une personnalité, je dis ce que je pense, je suis pas un traître, je suis pas un faux cul, j'ai rien à vendre, si je perds des abonnés, je perds des abonnés, si je prends des pouces rouges, je prends des pouces rouges, au bout d'un moment, rien à foutre, j'ai envie de dire ce que je pense, je dis ce que je pense, c'est tout. Si ça plaît pas à la bien-pensance de Youtube, et bien qui me censure, de toute façon ils ont l'habitude, y'a pas de soucis à ce niveau là. Mais moi je commence à en avoir marre de la vermine, de la racaille, de la merde qui vient profiter de l'argent qu'il y a dans mon pays, du système qu'on a dans notre pays, et qui en plus de ça viennent cracher sur mon drapeau, sur mon hymne à longueur de temps, c'est comme les Benzema là, Karim Benzema ce mec, mais je peux pas le voir, putain, je peux pas le voir en peinture. France-Angleterre, peu de temps après les attentats, t'as France-Angleterre, les anglais, le public anglais, s'efforcent à apprendre la marseillaise, à la chanter, parce qu'il y a quand même les paroles sur l'écran. Le monde entier rend hommage à la France, clairement, et le autre Karim Benzema, il a pas envie de chanter la marseillaise, parce que monsieur, il a pas envie de l'apprendre, il en a rien à foutre en fait, clairement. Pourquoi ce mec là est en équipe de France ? Pourquoi est-ce que ce mec là représenterait mon pays ? Pourquoi est-ce que moi en tant que français fier de ma nation, fier de mon pays, on devrait m'infliger ça ? De voir un connard, une racaille de merde, porter les couleurs de mon pays, et déshonorer ce dernier. Pourquoi est-ce que je devrais supporter ça en tant que français ? Pourquoi est-ce que ce mec là est en équipe de France ? On va me dire que c'est un excellent joueur, et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je préfère avoir un brand qui sait pas toucher un putain de ballon qui sait rien foutre de ses pieds, plutôt que ce mec là, dans l'équipe de France. Faut évidemment, faut se poser les bonnes questions. Ce qui arrive en France, de toute façon, c'est de notre faute, c'est de notre faute, on a un peuple de lâche. Rien que moi, de dire ce que je viens de dire, si tu dis ça à la télé, tu peux te taper un procès, tu vois, parce que ça plaît pas aux gens. C'est pour ça que je dis qu'on a un peuple de lâche, c'est que quoi qu'il arrive, si un jour on se fait foutre dehors, ça serait bien fait pour notre gueule. Parce qu'on aura rien fait pour l'empêcher. Parce que quand tu commences à dénoncer les choses et à faire comme moi, ce que je suis en train de faire à ma faible échelle, à ma petite échelle, à mon humble niveau, ce que je suis en train de faire là, ça tu le fais sur un plateau de télé, déjà personne ne le ferait parce que les gens pensent trop à leur carrière. Tu fais ça sur un plateau de télé, tu te prends un procès pour incitation à la haine, je fais pas quelle connerie. Alors que tu dis juste la vérité, en plus il n'y a aucune incitation à la haine, je dis juste que le mec qui vient en France, qui ne veut pas s'intégrer, qui crache sur mon pays, il fout le camp, il dégage. En quoi c'est une incitation à la haine ? C'est lui le, c'est pas moi. Moi je vais pas dans les pays des autres cracher sur leur drapeau. Donc au bout d'un moment, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Tous les petits cons de banlieue, les petites merdes là, qui se prennent pour les moi, mesdmeras et compagnie là. Tous ces petits cons là. Oui, j'ai été élevé dans la rue, dans la misère, c'est pour ça que j'ai fini comme ça. Sache un truc, c'est pas parce que t'as été élevé dans la pauvreté que t'es forcément destiné à devenir un cassos et un criminel. Mon père aussi, il a été élevé dans la merde. Et pourtant, c'est pas devenu un voleur de sac à main. Ou pire encore, c'est pas devenu un assassin. Donc arrêtez avec cette excuse bidon. Des gens qui ont été élevés dans la merde, qui ont grandi dans la merde, il y en a énormément. Des gens qui ont réussi à se reprendre en main et à ne pas finir comme vous. Des lâches, des petites merdes. Ah, je me suis fait gauler. Alors, en quoi c'est de l'incitation à la haine de dire ça ? J'en sais rien, mais de toute façon, je m'en branle, je m'en branle, je dis ce que je pense. Voilà, c'est comme ça. On a tous ces petits cons de banlieue, clairement. Putain, mais je vais me faire gauler là. J'ai pas envie d'aller là. Il faut une tenue. Et ouais, tous ces petits cons de banlieue, si tu veux, parce que c'est des mecs, ouais, on n'est pas respecté, machin et tout. Écoute, sac à merde. Tu veux être respecté, je vais donner un indice. Tu veux être respecté, je vais donner un conseil plutôt. Tu veux être respecté, il faut être respectable. Il faut être respectueux. Tant que tu ne seras pas respectable et respectueux, tu ne seras pas respecté, ça sera bien fait pour ta gueule. Ne me demande pas le respect, si tu ne le mérites pas. Bref. Je suis désolé. Franchement, les mecs, je suis désolé, parce que du coup, je ne joue plus du tout. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas jouer. Parce que du coup, je ne me concentre pas et je fais de la merde et donc ça ne le fait pas. Ok, donc j'ai compris ce qu'il fallait faire. Voilà, maintenant, j'arrête de parler et je me rends compte de ce qu'il faut faire. Ok, il faut que je reste là. C'est marrant quand même, comme le fait de parler, de se concentrer sur... Non, mais genre, en fait, j'ai attendu dans les escaliers, j'allais dire. J'ai attendu sur l'échelle, je ne suis pas précipité parce qu'en fait, j'avais peur qu'au dessus, il se retourne. Donc maintenant, ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur la vidéo, je suis vraiment désolé une fois de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer et je vais arrêter de parler de ça. Je vais arrêter de m'énerver davantage. Je suis désolé pour le gameplay qui n'a pas suivi pour le coup. C'est une horreur ici pour passer. Est-ce que je peux l'assommer lui ? Ah non, il y a son pote qui va le voir. Ah, mais c'est que je ne vois pas ce qu'il y a au dessus. Ah d'accord, ok, tout simplement. Et me voilà, un soldat de l'armée française et je peux aller et venir comme n'importe qui ici. Je vais aller récupérer cet item collectible, collectable, collectible. Je crois qu'en français c'est collectible, en anglais c'est collectible. C'est pour ça que je dis collectable. Je vais aller en bas parce qu'il y avait un truc à faire ici. Le chien, je ne sais pas où il est en fait, pour le coup. Il est en train de se faire marave. Deux francs, c'est tout ce qu'il y a. Oh, la scotch, il l'a... Alors ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas le droit d'aller là-bas parce que je n'ai pas... Oui, parce que je suis con, j'ai dit quoi ? J'ai dit un uniforme de l'armée française, mais en fait c'est juste un uniforme de gendarme. C'est juste un uniforme de gendarme. Donc là je peux rentrer au commissariat. Je n'ai pas envie de passer ici. Ah, ok. Et voilà. C'est quoi cet élément de décor là ? Qui me permet de me cacher derrière. Oh, je suis sûr du pinard. Du pinard. Où est-ce que je vais trouver du pinard ? Oh, laisse-moi de l'autre. Oh, tu pues le chien. Tu ne vas pas chier quelque part par là ? Non, c'est bon. Ok, je crois en avoir vu dans la caisse dehors. Alors c'est pareil, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on va me dire oui, mais tous les musulmans ne sont pas comme ça, tous les musulmans ne sont pas radicaux, etc. Je le sais bien, le truc c'est que c'est à eux de faire le ménage au sein de leur communauté. Il faudrait que les musulmans, que je respecte, comprennent une chose, c'est que la France n'est pas un pays musulman et ne le sera jamais. Bien qu'ils comprennent ça. On a un pays chrétien, on se battra pour qu'il le reste. Premièrement, deuxième chose, c'est bon, j'en ai pris, hop, j'ai pris l'épinard. Deuxième chose, s'ils ne veulent pas se faire amalgamer, oh putain, il ne veut pas que j'y aille avec du pinard, lui. S'ils ne veulent pas qu'il y ait d'amalgame, au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'ils commencent à faire le tri aussi dans leur communauté. C'est à eux de faire le ménage, c'est pas à nous. A dénoncer les gens qui se radicalisent, à dénoncer les mosquées clandestines, mosquées radicales clandestines. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faudrait peut-être commencer à faire aussi. Comment est-ce que je pourrais faire en fait ? Il faudrait que je place le pinard dans la tenue. Alors attendez, je vais juste essayer de... de cacher la tenue. Là, logiquement, si je fais ça... Est-ce qu'ils m'ont laissé passer avec la bouteille d'épinard ? Très bonne question. C'est quoi déjà ? Merci. Donc là, logiquement, la bouteille d'épinard, elle est dans la veste. Enfin, j'espère parce que... Je comprends pas. Le mec, il veut pas que j'y aille avec ma bouteille d'épinard. Donc il faudrait que je la passe là-dedans. Ou alors que c'est le chien qui l'apprenne, je sais pas. C'est bon, il veut pas que je passe. Réfléchis, Ostrale, réfléchis. Il va me falloir d'épinard, mais il veut pas que je passe. Qu'est-ce qu'il faut que je gronde ? Qu'est-ce qu'il faut que je gronde ? Je comprends pas. Je comprends pas, les mecs. Il faut que je passe avec l'épinard, mais le problème, c'est que... Là, j'ai encore la bouteille. Est-ce que le flic veut me laisser rentrer comme ça, en fait ? Ouais, en fait, oui, en fait. En fait, je pensais juste que l'alcool était interdit au sein d'établissement. En fait, non, c'est juste que l'alcool pour les gendarmes s'autorisait, mais pas pour les militaires. Ah, il me fait chier. C'est lequel qui voulait du vin, en fait ? C'est lui, là-haut, je crois. On va y arriver. C'est lui, là-haut, c'est lui. Ah, tout simplement. Ok. Moi, je voulais l'assommer derrière le truc, le mec. Tout simplement. Ouais, donc là, il n'y a rien à récupérer, ici. C'est marrant, parce que... Là, il n'y a rien à récupérer, là, en fait. Il ne peut pas descendre par là. Là, apparemment, il faut que je me remette en tenue pour passer. Tout le monde se me regarde à vue, parce qu'apparemment, je suis un haut-gradé, ok, c'est ça, en fait. Je suis un haut-gradé, donc du coup, je l'ai laissé passer partout. Alors, juste un truc. Je ne peux pas aller dans la cour, là, de l'autre côté. Non, je ne peux pas y aller. La cour qui mène sous le balcon, en fait. Genre, c'est le haut-gradé qui se fait chier à porter la roue, tu sais. Allez, gars! Passe-toi! Et une séquence en voiture, ça faisait longtemps. Et là, sauf, il neige. Ça fait plaisir. D'ailleurs, tiens, aujourd'hui, c'est marrant, on est le 24 novembre. Et on a eu les premières neiges à Dijon. À 18h30, à peu près. Oh, fils des putes. En fait, c'est un combat de boss, mais... Les dynamiques ne sont aucun effet ici. Il faut juste que je le laisse passer. En tout cas, les routes sont droites, hein, on réussit, hein. On se croirait à New York. On se croirait à New York. Voilà. Donc, loot, la dynamique ne sert à rien, il suffit juste d'éviter, en fait. C'est en rythme, en fait, avec la musique. Ceci est une danse. Ceci est une danse. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, 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 il m'a fumé, les bâtards. J'espère qu'il y a eu un checkpoint. Ouais, c'est bon. Alors, en fait, il n'y a pas eu de checkpoint, en fait. J'ai recommencé depuis le début, en fait. Et là, il y a le groupe qui arrive. Oh, là, 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 il n'y a pas eu de checkpoint. Putain, ça craint, ça. Alors, attention, là, il va accélérer. Et là, il faut se mettre à l'extrême droite. Et là, à l'extrême gauche. Et ça gère. Ah, là, 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 là. Il suffit juste de tirer dedans. Boum, boum, merde, 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 merde. Ah, carrément. C'est l'armée française, comme est ce genre de... Hop là. Suce-moi ça, fils de pute. Une pastille malta. Fraîcheur d'été. Fraîcheur d'hiver. Hop là. Au milieu. À gauche. À gauche ! Fils de pute, 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 fils de pute. Fils de pute, fils de pute. Putain, joyeux Noël. N'oubliez pas, à l'occasion des fêtes de Noël, de regarder le film Joyeux Noël, qui est un film français, qui est un magnifique film. Bien dans le contexte avec ce jeu, le mort de la Grande Guerre, puisqu'il s'agit d'un film qui relate, je vous le rappelle, l'histoire d'amitié entre une fraction de l'armée allemande et une fraction de l'armée française. Durant les fêtes de Noël, c'est un film magnifique, c'est tiré d'une histoire vraie, une belle leçon d'humanité. C'est un combat de boss motorisé, ça fait plaisir. Et je l'ai pris plein de tête. Et je vais la prendre plein de tête, non c'est bon. Ça passe. Oula ! Oula ! Il fallait me prévenir là. Hop. Alors. On va se concentrer. Oh, fils de pute. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, en fait. Jusque là, je suis d'accord. Donc là, on évite ça, on évite ça. Putain, c'est dur. En fait, ça va super vite, il faut être très réactif. Moi, j'ai 28 ans, j'ai plus 16 ans. Je suis pas non plus un vieux sénile, mais pas loin, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. J'ai été aspiré littéralement devant. Il ou le chien ? Lascaux, qu'est-ce que tu fais là ? Putain, mais il prévient pas, ce fils de pute, aussi. Eh, c'est pas évident, ces conneries, hein. Ah, putain, mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver, là. Ah, je vais pas y arriver. Mais non ! Mais ça, c'est top, quoi. La musique qui recommence en boucle. Donc là, comme ça, et là. Ici. Putain, c'est le bouquet final, quoi. Boum ! Allez, explose, fils de pute. Attention, parce que c'est pas fini. Eh, voilà. Écoutez, cette musique, elle est sublime, je la kiffe. Elle s'appelle Broken Wings. Enfin. Oui, bah, je chante, détends-toi, j'ai le droit, non ? Tu me regardes avec tes yeux, tu m'énerves. Tu m'écoutes avec tes oreilles, si c'est quelque chose que... que j'ai remarqué dernièrement. Tu m'écoutes beaucoup avec tes oreilles. Moi, je dis ça, Saint-Miguel. Pas Saint-Miguel. Pas Saint-Miguel. M-I-E-L, c'est M-I-E-L, c'est pas ça, M-I-E-L. Karl intégrera les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée aux cheveux des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Miguel, une opportunité que Karl décidera de saisir. En tout cas, ce chien est intelligent, c'est pas le mien. Un petit titi. Tu es plus tellement, j'ai l'impression que tu as chéché pas où mon coco. Faut que je monte, mais attendez, je vais aller à droite pour voir ce qu'il y a. Il va me falloir des indices. Il va me falloir des indices pour pouvoir actionner ce coffre-fort. J'ai encore 24 minutes de ce jeu. Je vais aller au bout. Ça fera un épisode assez long, mais c'est vrai que vu que j'en mets pas souvent des épisodes de mémoire de la grande guerre, c'est pas plus mal. Et puis c'est vrai qu'au début de l'épisode, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai fait que parler, donc ça compensera un peu en fait. Ça va juste me faire chier pour la mise en ligne qui risque d'être assez longue, mais c'est pas grave. J'ai connu pire. J'ai bien fait d'aller jusqu'ici. Par contre, ça va pas le casque. Ah oui, il faut que je trouve un casque. Il faut que je trouve un casque maintenant. Là, il y en a plein à côté. Alors attendez, il faut que je réussisse à ouvrir la pièce qui est là, ou alors je passe par là. On ne peut pas passer par là. Est-ce que vous croyez que ce... Là, c'est pour choper les armes en fait. Pour choper les armes. Pour choper les armes. Je vais descendre. Je vais descendre. Ah, il me laisse passer, lui. Je voulais demander au chien d'aller chercher les clés, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que je pourrais faire pour aller choper un... Comment est-ce que je pourrais faire pour aller choper un... Je suis désolé, je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Je réfléchis à ce que je suis censé foutre en fait. Je réfléchis à ce que je suis censé foutre pour continuer à progresser dans ce tableau. Et donc, ok, là, c'est pas où il faudra que je revienne lorsque j'aurai et mon fusil et mon casque. La pièce au fusil, je l'ai trouvée, c'est la pièce coffre-fort. A mon avis, il y a quelque chose à faire avec les tableaux pour trouver le code d'entrée de la salle coffre-fort. Le problème, c'est que ces tableaux sont tous identiques. Donc je ne pense pas qu'il y ait un indice... Quoi ? Dans ces peintures... Le mec à qui j'ai donné la pomme a l'air d'être parti... N'envie, il a pas par le pouvoir. Il est encore là, Skunar. Il lui faut des clés en fait. Lui il lui faut des clés mais... T'es marrant toi. T'es un petit marrant toi. Là il y a un drapeau à ici apparemment. Alors clé, drapeau, euh... Le chien ne veut pas aller chercher les clés. Le chien ne veut pas aller chercher les clés. Qu'est ce que je suis censé foutre ? Qu'est ce que je suis censé foutre ? Là il me faut un code que je n'ai pas, que je ne connais pas. Là c'est pour descendre, là c'est pour monter. Oh, on n'a rien de... Ici on n'a plus rien. Parce que j'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré. Ici c'était les tenues. Il me faut maintenant un casque. Et il me faut... Alors la solution est probablement évidente pour vous mais ce n'est pas pour moi. C'est la première fois que j'ai joué à ce jeu, je vous le rappelle. Donc un peu de patience s'il vous plaît. Et puis je vous rappelle également que je ne peux plus ellipser les séquences de recherche comme ça. Ce que je faisais dans le temps, je ne peux plus puisque je ne montre plus mes épisodes. Donc forcément, ça va prendre plus de temps en fait. Après c'est un let's play, c'est un jeu qui est basé sur un tant soit peu de réflexion. Ça fait partie du gameplay, c'est... Voilà. On va dire que c'est bien 50% du gameplay la réflexion sur ce type de jeu. Donc euh... C'est un let's play... Euh... Intelligent. Un let's play basé sur la réflexion. C'est la première fois que je fais ça sur... Sur ma chaîne. Donc après tout, vous n'allez pas m'emmerder. Non mais c'est vrai ça, à la fin. Et vu que je lui ramène les clés ce connard. Mais le problème c'est que les clés moi euh... A moins que je les fasse tomber et que je demande au chien de les ramasser... Ça m'étonnerait que ça se fasse comme ça. Ouais c'est ça en fait. C'est tout comme une fois de plus, c'est encore super simple. Mais euh... C'est tellement simple que ça me vient même pas à l'esprit en fait. C'est tellement simple que ça me vient même pas à l'esprit. C'est con mais euh... Donc lui il veut les clés. C'est vrai que je suis con parce que le chien il aurait jamais pu aller chercher les clés là où elles étaient pendues. Non, donne lui les clés. Bah c'est pas ça apparemment qu'il faut faire hein. Donc avec ces clés là je vais ouvrir la petite porte en bois en fait. Pour accéder à la salle des casques. Et là dedans faut que je fasse... Faut que je sois vigilant il y a probablement un indice concernant le code. Hop. Le drapeau. Le drapeau a hissé. Euh. Attends y. Le drapeau a hissé. il est beau il sable Ah mais attendez, il y a peut-être l'indice sur le drapeau que j'ai en train de penser. 18,70. Je suis con mon, 18,70 c'était. Après peut-être que l'ordre importe peu. Mais c'est pas ça parce qu'il n'y a pas de 0. Ok c'est pas ça. 18,70 mais il n'y a pas de 0 sur ce cadran. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Ah ok regardez. 1, 2, 3. Donc le 1 c'est le 8. Ou le 7, le 8. 8, 1, 5. 8, 1, 5. 8, 1, 5 en fait. 8, 1, 5. Et voilà, une bonne chose de faite, on continue, on progresse. Allez on est encore ensemble pendant 13, pas un petit quart d'heure on va dire, j'allais dire 13 minutes. Un quart d'heure quoi. Et on prend le barda et on est fin prêt. C'est un sacré bordel pour s'équiper dans cette armée. On se fait pilonner par l'armée française. Et je suis mort. Je suis mort parce que je ne regardais pas le jeu. Je ne regardais pas l'écran, je regardais mon doigt en fait. Ça m'arrive, ça m'arrive de faire ce genre de choses. Attendez parce que là, hop là, là ça se conflique. Ici. Attention, ici. Et maintenant on se met à couvert. Et bah voilà, j'en étais sûr. Oh là là. Bon en tout, je m'en fous, c'était qu'un sale gauche. Non je déconne. C'était un être humain avant tout. Qui n'a pas forcément choisi d'être là. Hop là, ça continue. Putain, j'étais en train de me foutre la main dans le caleçon pour me grotter les couilles. Et en fait, ça continue. Donc, j'ai aidé un peu sur plus en fait. Ah, mais c'était bien. Ah, attendez parce que avant d'aller là, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait à côté gauche. Enfin, sur le côté gauche de la galerie. Ok. Donc, j'ai bien fait d'aller là en premier en fait. Ou pas. J'ai une fiole de whisky. Le chien va aller chercher ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux rien en faire en fait. Je ne peux pas m'accrocher moi. Non, je ne peux pas m'accrocher. Il n'y a rien à faire ici en fait. Il ne veut pas y aller, il y a du gaz. Bah oui, bah forcément. Forcément. Forcément, on me revoilà bloqué. En fait, c'est tout con. Il faudrait que je m'accroche là, mais... Je ne peux pas gérer la corde. Qu'est-ce que je suis censé foutre ? Il n'y a pas un truc à ramasser pour faire tomber le masque. Je n'ai pas oublié quelque chose en surface. Ah bah d'accord. Je ne peux pas sortir. Je ne comprends pas en fait. Parce que là, le chien ne peut pas... Enfin, là, le chien peut y aller. Mais ce qu'il peut actionner, ça ne met d'aucune utilité. Je ne peux pas interagir avec. Quand t'as l'autre endroit, c'est-à-dire là, le chien ne peut pas y aller. Parce que le chien ne peut pas y aller du tout. Ok, ok, ok. Je ne peux pas monter. Le chien est venu par là. Donc ça ne sert à rien qu'il ressorte par là. Quand t'as... Je ne comprends pas. Tu tires ça. Je ne peux pas m'accrocher à ça en fait. Et je n'ai rien à lancer en fait. C'est ça le problème. Parce que je n'ai rien à lancer pour faire tomber le masque. Je ne dis pas, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il va me chercher ça, putain. Et bien, écoutez les mecs, je suis bloqué. Et le problème, c'est que... Donc là, si je remonte, je suis mort. Le problème, c'est que... Je vais devoir arrêter de jouer d'ici 10 minutes. Mais là, honnêtement, vu que je suis bloqué, je me demande si ça sert à quoi que ce soit que je joue en fait. Enfin, que je filme. Ce que je vais faire, c'est que sur les 10 dernières minutes, je vais jouer en off. Je vais les faire en off avec les dernières minutes de session de jeu qui me restent. Je vais les faire en off. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut faire. Comme ça, lorsque je commencerai l'épisode la prochaine fois, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Parce que honnêtement, je suis perdu, pour être franc avec vous. Parce que je ne peux pas remonter à la surface, sinon je meurs. La pièce d'avant, il n'y a rien. Je n'ai pas m'accroché, en fait. C'est ce que vous voulez savoir. J'ai essayé de m'accrocher à ça, mais... Peut-être un truc à faire. Ah, ben voilà. Ok, ok. Ok, ok. Je vais lui mettre sur lui, en fait. Voilà, je vais lui mettre sur lui. Ben voilà, en fait. Tout simplement. Et le mien. Et je peux remonter à la surface. Yeah, c'est épique. C'est épique. Par là ou... Non, c'était par là-bas, en fait. À la base. Je ne peux pas avancer davantage. Non, ça doit être à droite qu'il faut aller. J'ai un doute affreux, en fait. Est-ce que c'est... Ah, regardez. Ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. En le ciel, Georges, le pilote britannique de la Royal Air Force, repérait les positions allemandes pour guider les tirs d'artillerie. Ce jour-là, les Canadiens menaient la charge. Je ne veux influencer personne. Le but de ma chaîne, ce n'est pas de faire de la propagande politique ou de vous influencer en quoi que ce soit. C'est juste une réflexion personnelle que j'ai faite qui risque de ne pas plaire à certains d'entre vous. Mais après tout, c'est un risque ce que je prends. Je suis quelqu'un de sincère. Je ne vais pas commencer à me mentir ou à jouer le focus. Je ne suis pas Arthur, je ne suis pas Koei, comme je vous le disais. Je ne suis pas un présentateur télé, donc je dis ce que je pense. Et puis, si ça déplaît à certains, je m'en fous. Quelque part, je m'en fous. Si les gens se désabonnent pour ça ou mettent des pouces rouges pour ça, qu'ils le fassent, ma foi. C'est un risque que je couvre et je m'en fous, clairement. Parce que je n'ai rien à vendre et je ne vais pas trahir mes convictions pour une cinquantaine de vues sur YouTube. Je ne trahirai même pas mes convictions pour 50 millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas pour les trahir pour 50 vues. Bref, merci à vous tous, cher Zang, de m'avoir suivi. A la prochaine. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est toujours le principal. Et on se retrouve très bientôt, très vite pour du Fallout 4. La suite de l'aventure de l'Austral à travers les terres désolées du Commonwealth. Et puis, la suite et la fin de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Un jeu qui me passionne toujours autant. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada